Salut à tous, on ne dit jamais 203, donc je suis heureux que ces artistes participent pour la troisième fois à It's Story. On les aime beaucoup sur Logos FM. Bonjour Lucie, Elisa et Juliette, les L.I.J. Salut ! La dernière fois qu'on s'était vus, c'était au Festival d'Ambert en juillet 2019. Et il s'en est passé des choses depuis. Vous avez sorti en 2020 une chanson fort sympathique. Tous les deux, on peut dire que c'est un titre qui évoque les hauts et les bas dans une relation. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, c'est exactement ça. Et en plus, quelle que soit la relation, que ce soit une relation amicale, familiale, amoureuse, c'est l'histoire de deux personnes. Et en plus, nous, en l'écrivant, on s'est dit que ce n'était pas forcément deux. Ça peut être deux entités, genre nous et le public, ou une famille et une autre, n'importe. Mais oui, c'est une histoire de vie. Comment il est né, ce morceau, tout simplement ? Il est né en résidence. On était avec Kemmler, qui est un rappeur marseillais. Et donc, en fait, c'est lui qui l'a écrit avec son associé de l'époque, Mehdi Tolek. Ils ont aimé l'instru qu'on avait fait avant, mais on avait des mélodies qui, finalement, ne marchaient pas trop. Et en fait, ils ont tout voulu changer. Ils nous ont proposé une... Ils sont partis en une autre direction. Et puis, on a hésité un peu au début. On n'a pas direct aimé ce morceau. Après, on l'a justement se réapproprié. On a réécrit le texte avec eux, même quelques toplines et tout. Mais du coup, c'est un morceau qui, finalement, est devenu le premier single de notre dernier album, Pas peur. Et c'est un morceau qui, en plus, du coup, est né de deux entités. Nous et le duo, Tolek, Kemmler. Et Cyril aussi. Et Cyril. Deux fois trois. Trois mecs, trois meufs. Et du coup, ça collait. Et on a fini par beaucoup rire avec ce morceau, parce que forcément, on rigolait tout le temps. De toute façon, quand on écrivait avec Kemmler, Tolek et Cyril, c'était toujours très bonne ambiance. Et on a beaucoup rire. On a fait beaucoup d'essais. Et Kemmler a fini par nous coacher beaucoup vocalement en studio, parce qu'on était encore un peu coinceaux sur l'interprétation. Et il nous a un peu tordu dans tous les sens pour cet album. Et c'était ce qu'il fallait. On en avait besoin. Et franchement, c'était cool. Et aujourd'hui, on kiffe le faire sur scène. On aime bien. C'est un peu la chanson arc-en-ciel. J'imagine qu'elle fonctionne très bien sur scène. Oui, on adore. Et puis, on fait un peu bouger les gens. On les fait taper dans les mains. C'est vrai que, comme elle l'a dit, ça, c'est la chanson arc-en-ciel très solaire, assez facile et accessible. Donc, elle fait toujours plaisir. Elle est solaire, mais en même temps, elle a un petit côté nostalgique quand même. Elle fait pleurir un peu. Ouais. Alors, qui c'est qui a eu l'idée du clip collaboratif ? C'est nous, avec Koube et Christo, qui ont réalisé le clip, qui était encore une deuxième entité, un duo. On aimait bosser avec des groupes de gens. Et en fait, c'était comme c'était en plein confinement. On s'est dit, c'était juste avant le confinement ? Justement, c'était ça. Ah, ben, on avait venu de l'université. Justement, ouais, c'était ça. C'est que, sans savoir vraiment ce qui allait se passer, on a sorti ce clip avec des gens. C'était un peu partout dans le monde. Enfin, surtout en Europe, mais un peu partout dans le monde. Et du coup, on avait demandé, en fait, sur nos réseaux, aux fans de nous envoyer un petit extrait. On avait envoyé l'instru sans complètement dévoiler la chanson. Et du coup, on avait reçu, je ne sais plus combien de centaines de vidéos, non ? Je ne sais plus. On avait eu 600 vidéos. Ouais, 600 vidéos. Donc, il y a eu une sélection après ? Ouais, après, c'est les monteurs, ceux qui ont réalisé, qui ont sélectionné les parties, les vidéos. Ouais, ouais. On avait envie de... On revenait pour l'album d'après. Du coup, on n'avait pas envie de revenir toutes seules, en fait. On avait envie de revenir avec les gens et ça collait avec le thème de la chanson. Et on avait envie de trucs un peu good vibes, bonne humeur, sourire. Et au final, on a été un peu sorcières parce qu'on a fait un clip collaboratif via les réseaux. Et c'est ce qui s'est passé en plus pendant un an et demi après. Tout le monde ne faisait que des trucs à travers les réseaux. Donc, on était plutôt dans le thème sans le vouloir, en fait, au final. Et quels sont les retours du public sur ce morceau ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos fans ? Il a été plutôt bien accueilli et plutôt bien apprécié. Et puis, en live, il fonctionne bien. Puis, ouais, les gens, ils chantent, ils connaissent ses paroles et tout. Donc, je pense qu'il a été bien accueilli, ce single. Alors, ce titre est issu de votre nouvel album de composition Pas Peur. Le titre de l'album était plutôt bien choisi par rapport à ce contexte actuel. Pareil, par hasard, c'était vraiment... On a mis longtemps en plus à choisir le titre de l'album. Mais vu que c'était une de nos chansons, c'est la dernière d'ailleurs sur le CD, ben voilà, en fait, c'était pas peur. Mais c'était aussi pour nous de revenir avec un deuxième album de composition, donc un troisième album. On dit toujours que le deuxième album, il est plus difficile. Mais c'est aussi l'album de la maturité. On dit souvent ça, oui. Voilà, donc en fait, c'était tout le contexte. Et puis nous, c'était aussi un... Enfin, voilà, on ne fait qu'évoluer, en fait, dans notre création de composition. Donc là, on avait encore changé beaucoup de choses. On avait pris beaucoup de recul sur l'album précédent, Poupée Russe. Donc c'était vraiment... Bon, on n'a pas peur, mais on a quand même un peu peur, quand même. Voilà, c'était pour ça. Et là aussi, toujours, cette idée du duo, enfin des duos qui vous plaît en ce moment, j'ai l'impression, de faire participer d'autres artistes avec vous ? Ah oui, 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 toujours. Nous, plus on travaille avec du monde, plus on est heureuse. On aime beaucoup cet échange-là. Et surtout que c'est ce qui fait grandir aussi et apprendre beaucoup. Je pense que si on restait enfermés dans un carcan toutes les trois, écrire que toutes les trois tout le temps, composer que toutes les trois tout le temps, on n'évoluerait pas, en fait, et puis on progresserait pas. Les gens, il faut progresser. Et au final, les gens avec qui on a fait des morceaux sur cet album, c'est vraiment un album qui a été fait en famille, parce que c'était quasiment la même équipe de A à Z. On était en résidence tous ensemble. Et on a écrit cet album notamment avec Youssoufa et Kemmler en grande majeure partie. Et du coup, c'était un peu une évidence de faire un morceau avec eux. Et d'ailleurs, Kemmler, ça s'est fait le dernier jour de la résidence. Il nous a dit, mais les meufs, on n'a même pas de morceaux ensemble. Et c'était tellement évident, en fait, d'en faire un, qu'on s'est dit, bah, évidemment, il faut qu'on en fasse un. Youssoufa, c'était pendant la première ou la deuxième résidence, la première, je crois, qu'il avait un refrain qui tournait en tête. Et on s'est dit, mais viens, on fait le morceau ensemble. Fleoli, c'est des amis depuis très longtemps, Fakir aussi, Tchilla aussi. Donc, c'était même les duos, en fait, c'est des histoires un peu, c'est des histoires de famille et d'amitié avant d'être des histoires musicales. Mais nous, on fonctionne vachement comme ça, je crois. On a besoin de connexions humaines avant de faire des connexions musicales. On a l'impression qu'il y a un peu plus de légèreté, non, dans cet album, on a dû vous le dire. Ouais, ouais, il est plus léger. En fait, ouais, après, ça dépend des morceaux, mais c'est sûr que le thème général, il est moins, en tout cas, il y a moins de choses, de textes, même de musique que dans Poupée Russe. C'est plus digeste. C'est plus digeste, ouais. Il y a un truc où c'est moins fourni, mais ouais, donc du coup, un peu plus léger et plus facile d'accès et d'écoute, quoi. Mais c'était volontaire, de notre part. On avait envie de s'essayer à donner des choses moins too much, entre guillemets, même si on adore Poupée Russe. Mais Poupée Russe, c'était peut-être plus une démonstration de regarder, on avait trop envie de montrer tout ce qu'on pouvait. Oui, il y avait ça aussi, ouais. Ce truc un peu, ouais, de revendication, quoi, entre guillemets. Et puis là, on s'est plus détendu, genre, mais en fait, il faut vraiment qu'on se fasse kiffer. On n'a rien à prouver, en fait, finalement. Tant qu'on fait ce qu'on aime, les gens suivront ou pas. Et puis, c'est pas grave, quoi. Voilà. Donc, cette émission est enregistrée à la coopérative de mai. Donc, on imagine que vous êtes heureuse de retrouver la scène après ces périodes un peu sombres pour la culture, Juliette. Ah ouais, ouais, complètement. Franchement, on a fait quelques festivals cet été, mais c'était trop peu pour vraiment se rendre compte. Et encore, on a vraiment... Le tout premier festival, on a pleuré sur scène et tout. Enfin, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Et là, le premier de la tournée à Lille, là, en fait, le fait de voir... On est allé voir un peu notre première partie, We Go. Et du coup, on a vu le public et on s'est dit... Oh là là, mais en plus, tous ces gens-là, ils sont pour nous. Ils ont acheté leur place et tout. En plus, depuis longtemps, parce que la tournée, elle a été reportée. Donc, en fait, ça nous a fait une vague d'émotions. Et là, depuis le début de la tournée, c'est bonne ambiance. Et les gens, ils sont... Ouais, parce que ça nous a manqué, mais on sent vraiment que ça a manqué aussi au... Oui, à beaucoup de monde. Vraiment, on sent que les gens, ils sont au taquet. Et ils ont envie de danser, ils ont envie de sourire, ils ont envie d'échanger, de chanter. Il y en a plein qui attendent après pour des autographes, des photos. Et ils se rencontrent après les concerts en plus. Et ils se rencontrent aussi. Il y a un manque de lien, quoi. Ah ouais, là, le lien, il est en train de se recréer un peu, petit à petit, et ça fait du bien. Et même nous, entre nous, parce que mine de rien, notre connexion, elle se fait aussi par la scène, par tout. On se sent encore plus en symbiose. Tout reprend du sens, en fait. Le sens qui a été perdu un peu pendant ces deux années, là, on le retrouve petit à petit. Donc, on profite. Donc là, vraiment, on se rend compte et on profite. Et on se dit qu'on vit un vrai rêve, là. On le conscientise, quoi. Dernière question, quels sont vos projets, vos envies artistiques, là, dans les prochains mois ? On va continuer cette tournée. On aura bien aimé que la tournée dure un an, parce qu'on adore être en tournée, on adore être sur scène. Et puis, après, on va créer, on va continuer à créer. On a déjà quelques trucs de prévu, mais je ne vais pas vous en dire trop, parce que sinon, ce serait vendre la mèche. Mais on a plusieurs projets, on a envie de faire plusieurs choses. On est sûr de rien dans ce monde. On est sûr de rien dans ce monde. On est sûr de rien. On sait-on jamais qu'il y ait un alpha ou je ne sais pas quoi, qui nous débarque, je ne sais pas où. Mais on a envie de continuer à créer, de continuer à écrire des chansons, à faire d'autres projets. Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est sûr. Donc, on sera obligé de se revoir pour une quatrième émission. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci. Salut. 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 Salut.